On est sur Boon, match-up Yop-Ossa, et c'est le Yop qui prend l'initiative et qui a l'air d'être l'Arcadie C'est de l'Ossa Ça va être un build un peu agi avec son quart de coeur Et sûrement un Kroom neutre, donc il a 10% en terre neutre Sans compter le Kroom et le bouclier Sûrement un mode, soit un mode cutane mais j'y crois moyen Plutôt un mode peut-être Krala avec Chapignon Allez, Crackleur, Bouvetous qui sont posés Et du coup on n'a pas chargé la colère Pour le Yop, on a juste mis les 3 coups d'arc Belzé a 2600 HP Alors on perd un PA, le Bouvetous qui va poser la contusion Et mettre les tapeuses en terre Peut-être que Belzé Brut justement attendait une invocation pour charger la colère dessus Un peu que de la lancer dans le vide Et la colère sur le Bouvetous qui va survivre Il faudra une anti de plus Et du coup colère chargée tour 2 Elle reviendra tour 6 Allez tour 6 pour la colère, il va falloir faire attention du côté de Krala C'est une boost, il n'y a pas énormément de resters Après si on est sur un tour où le Crackleur a tapé 2 fois Ça peut monter quand même à 42 Très belle zone pour Lossa avec ce Doppel Qui va booster Crackleur et Workmage Et du coup le Crackleur qui a les PM pour aller taper à nouveau sur le Yop Potentiellement lui kick quelques PA Moins que le Workmage Non c'est bon, ok il laisse le passage Bon ça ne va rien changer en fait, il reste 2 PM sur le Crackleur Alors Belzé, du coup, j'ai pas noté, est-ce qu'il a perdu des PA ? Non, aucun PA retiré On va repousser ce Crackleur qui du coup a double déplacement félin Et donc a beaucoup beaucoup de PM On se passe vers Lossa, on sort de la portée de PM du Crackleur Et on vient chercher les coups d'Arcadie encore une fois Ça fait mal, 1700 HP pour Lossa Et encore 3000 pour le Yop Allez on va le debuff, alors qu'est-ce qu'il a ? Maîtrise des arcs et puissance, il n'a pas grand chose ce Yop Et bon la maîtrise des arcs Maîtrise d'armes quand même, c'est vraiment beaucoup 40% de dégâts en plus Alors si jamais vous posez la question Les pourcentages des maîtrises d'armes Ça augmente réellement de 40% Sans prendre en compte les dégâts fixes Donc en fait vous enlevez les dégâts fixes Vous faites plus 40% et vous rajoutez les dégâts fixes après Qui ne sont pas augmentés par les maîtrises En fait ça augmente juste les dégâts qui sont écrits sur l'arme Les dégâts de base Donc ça n'influe pas les dommages fixes Donc voilà, c'est quand même beaucoup 40% C'est pour ça que les maîtrises sont aussi fortes Allez Belzé du coup Qui n'est pas en état pesanteur On était tour 3 C'est pour ça qu'il aurait pu reposer un bouffetout Mais il n'a pas fait Donc on laisse ce Yop avec sa mobilité On vient mettre multi double cac C'est vrai qu'il y a le presse pic Donc c'est un peu gênant mais ça va On arrive à poser des dégâts quand même pour Belzé On met un coup d'arc Ça fait mal Moins de 1000 HP maintenant pour l'ossa On va être tour 5 On rappelle que tour 6 il y a la colère Et on est en 17 PA pour Belzé Donc potentiellement bonbon colère Après il suffit d'enlever un PA Pour que ce ne soit pas possible Belosa qui a un cri de l'ours à relancer Qui vient taper un petit peu Sur le Yop C'est vrai que de Belosa c'est quand même des dégâts non négligeables Le corbeau peut monter assez haut Avec un cri de l'ours Pas comme le Doppel est nu Où là vraiment Ne lancer pas ces gens cette pièce Ce serait un peu la même chose Ok moins 1 PA Et des gros dégâts du crackler Qui commencent à être A être bien chargé ce crackler Beaucoup beaucoup de buff Belzé qui peut Qui peut bon Et qui normalement Allez PM pour mettre 2 coups d'arc Sur l'ossa Pourrait peut-être se débarrasser du presse pic Parce que si Comme on le disait Il enlève un PA avec sa moquerie Sur le tour de la colère Ça peut tout changer C'est bien de le tuer On va pas s'en occuper On va aller directement vers l'ossa Essayer d'être au plus proche de lui On veut kick DPM Ça c'est bien vu On kick DPM Pour éviter que l'ossa s'enfuit Trop loin On est sur le tour de la colère Alors le presse pic Qui va pouvoir Kick DPA Évidemment L'état pesanteur posé Avec ce tout L'état pesanteur Donc pas de colère possible Et le presse pic Alors il n'y a peut-être pas la portée En vrai Je ne connais pas la portée De la moquerie Et du coup Ça commence Enfin c'est serré quand même Oh le Work Il se fait tacler Il se fait tacler Et du coup Le crackleur ne peut pas taper Et en vrai Ça peut tout changer En vrai Ça peut tout changer Pas de bon possible Ce Yop Qui peut Qui peut Aller chercher Des coups d'arc Et après Il est totalement débuff Et il y a encore Le contre Sur ce tour Bon ça passera pas Je pense Avec un énorme crit Et encore 140 HP Bon c'est sûr Sans le contre Sans le contre Evidemment Ça passait Bon après Evidemment Le matchup C'est compliqué Pour un Yop Où L'ossa Qui va pouvoir Terminer tranquillement Mais il a eu chaud Sans karat HP Oh là c'est Mais bon Il y a les invocations Derrière Pas de problème Rien que le dragon est fini Après Peut-être que Toutes les invoques Vont EC Mais non Allez le dragon est Qui va terminer Et GG Il y en a sur Bon matchup Sacré Et du C'est l'élu Qui prend l'initiative Avec toujours Toujours une Aztèque Pour Jedha Et ça l'a eu D'un qu'on a pas vu Depuis un petit moment Allez la corruption Qui est placée Doppel est nue Il va donner La cupidité Du coup Il n'y a pas eu besoin D'Axel Pour Jedha La cupidité Alors 47% De reste neutre Sur le sacri Et triple coup D'Aztèque Bon ça tape bien Du côté du sacri Avec Thérèse Et il se retrouve Quand même A moins de 4000 HP Déjà Alors une malade masse Il y a peu d'esquive Sur le sacri C'est vrai que la malade masse Voilà soit assez gênante Moins 1 PA là dessus Chatty Agi Bon ça a l'air d'être Peut-être de la cutane Baguette rel Pour Salahudin Sur l'air Bon c'est ça Qui survit encore Même avec cette flamiche A 8 HP On va finir par s'en débarrasser Avec cette deuxième flamiche Et Salahudin Qui prend un petit peu de distance Pour éviter Les coups d'Aztèque Mais Jedha peut Axel On va tenter De debuff les cupis Et ça passe Avec le deuxième coup Ça joue Pelle massacrante Qui fait un peu de dégâts Sur 40% de reste haut Bon le Doppel est nu Une fois qu'il a donné ses sorts Bon Allez Chatty Spiry Il n'y a pas grand chose A faire pour le Sacry Sur ce tour Surtout qu'il n'avait pas chargé Son chatty Bon après c'est une baguette Il peut quand même faire des choses Sans un tel Mais bon Ce serait un peu dommage Il va du coup poser Des invocations Et se régène Après bon Plus il temporise Plus vite on se rapproche De la deuxième corruption Peut-être qu'il peut se débarrasser Très facilement De son épée volante Mais non Ça va juste taper Sur le Sacry Au roulage de pelle Éviter qu'il se soigne trop Après Est-ce que les roulages de pelle Font plus mal Que les soins du Sacry Je pense qu'à terme oui Parce que bientôt Il n'aura plus d'invocation Si on met des désinvots Comme ça Alors Bon du coup Du côté de ça On reste Derrière cette kawotte Il n'y a plus de Enfin il n'y a pas de Pré-réductrice Donc si on peut coop Le Doppel Il peut tout à fait le faire Il va charger sa maîtrise Des baguettes Il va coop Le Doppel Il va mettre deux coups De baguette Le PA à chaque fois Et les dégâts Qui sont assez lourds 22% de R Seulement sur GEDA Et encore C'est pas mal Pour un nu Aztèque On a vu bien bien pire Les roulages de pelle Mais il n'y a pas les PM Pour la ligne de vue Pour essayer de debuff Ce sacri Qui commence à avoir Un petit peu de chatty Depuis la dernière Phantocrite Et surtout Qui s'est mis La maîtrise Taper le roulage des pelles Roulage de pelles Pardon Il n'y a plus de coop Pour le sacri Il n'y a pas les PM Pour aller chercher Une attirance Il peut aller au maximum Il n'y a pas de kavotte C'est un peu compliqué Pour la saluée d'un D'aller trouver des dégâts Après il peut se débarrasser Du Doppel et nu C'est jamais perdu Il est en train de relancer L'Axel Et à la pso Au maximum au passage Et le chaffeur L'ancien qui passe C'est pas du 1 sur 2 Petit coup de bol Pour Saludin Malsen qui donnait Instantanément Bon après j'ai d'air Qui va pouvoir Taper dessus Sans problème Normalement il y a La portée pour la désinvo Qui ne va pas crit Malheureusement Mais bon c'est un midlife Sur le chaffeur Et ouais Ça risque de continuer A spammer les roulages De pelles sur le sacri Belle massacrante Sur le chaffeur On va s'accèder C'est vrai qu'il y a Le retour de la corruption On peut vraiment Se débarrasser De ce chaffeur loncier Presque transfert Ouais ça serait un peu Abusé quand même Des transferts de vie Après Ouais Bon en tout cas Ça vient Poser l'absorption Sur le doppel est nu Le tour prochain Il y a le retour De la coop Du coup Et on va envoyer Un doppel sacri Et du coup On s'approche De l'ennu Qui a sa corruption Alors attention Attention Ne pas se faire tacler Il y a un pied du sacri Qui est parti Oh le CK De Géda C'est terrible Ah il y a aussi du doppel Juste après Mais bon Très grave ça Ah c'est assez terrible Cette CK Pour les nus Et du coup Ça l'a eu d'un Qui en profite Il y a des bons coups De baguettes Ouais Bon bah c'est un peu C'est un peu rip Pour les nus je pense Ouais Et GG Il y en a sur Boon Pour la revanche Entre Géda Et Salahudin Et Géda une nouvelle fois Qui prend l'initiative Et qui peut mettre La corruption Sans utiliser l'Axel Cette fois pas de doppel On préfère Cuppie soi-même Et mettre la maîtrise Des épées Allez on top Double crit Moins de 4000 HP Pour Pour Salahudin Et déjà Avec ses coups d'astèques On est presque A égalité Oh la dérobade Qui est posée Très très tôt Qui a Gispiri Evidemment Un coup de cac Sur Sur le sec animé Mais c'est quand même Géda qui prend Le retrait PA Et elle La cible initiale Allez ça va tenter De debuff Cette dérobade Malheureusement La fanto qui ne crit pas Et la deuxième Qui va crit Plus de dérobade Du coup pour Salahudin Mais bon Est-ce que Ok La réponse est oui On vient mettre Le coup d'astèques S2 PA Bon après on a lancé De pièce Euh Je regardais Si la malade A été posée Pas été posée Allez un assaut Pour finir Ce sac animé Et Géda qui est devant De presque 500 HP Ouais tour 4 Dans 2 tours Il y a déjà Le retour de La corruption Sur elle Bien se barricader Derrière cette Cahote Après En plus Il y a une folie sanguinaire Qui est partie dessus Normalement Une des invocations Et on en parle On en parle plus De cette cahote Mais Géda Qui va plutôt Sortir le doppel La ligne de vue Pour une fanto Il y a une seule Tentative Et ce sera la bonne Ça l'a eu un Qui se fait Débuff à nouveau Et du coup 3300 HP Ça descend Ça descend Le doppel Qui va mettre Une cupidité de plus Et une axel De plus Dernier tour De maîtrise Des épées Pour Géda Là on est bien Boosté Il n'y a plus De dérobade Sur le sacri Attirance Il y a une punie A poser Après Attention Peut-être Qu'on ne détacle Pas Pour Salahudin Ou alors Peut-être Qu'il va détour Le doppel Mais du coup Il ne pourra Taper qu'une fois Au cac Ou alors Il joue A la pso Et là On est en Débuff Ok Ça détacle Du coup C'est allé Très vite Forcément Sur le tour De la punie Mais Géda Qui va Du coup C'est de répondre En étant Full boosté Double cupid Et une maîtrise On tombe Sous les 2000 HP Pour Salahudin Par contre Attention Parce que là Maintenant Du coup Il est un peu Châti Quand même En plus Il a cupid Un tour Complète Châti Et la maîtrise Qui est relancée Par contre C'est le tour De la corruption Un seul PA Retiré 2000 HP 2000 HP Et on n'a pas les PM Pour éviter Pour éviter Le coup d'Aztek Sur le tour De la corruption Ça fait 4 coups d'Aztek Mais Il n'y a plus de maîtrise Et il n'y a qu'un seul tour Avec double cupid Il y a 47% De reste neutre Donc Bon Ça paraît un peu compliqué Bon dans tous les cas Il faut Il faut la mettre En plus Il y a double cupid Pour la corruption Donc Ça va bien soigner On a du 570 C'est plus qu'un coup d'Aztek La relance De la maîtrise Il faut qu'elle passe Cette fantô Elle ne passe pas Du coup Je pense que Il finit tranquillement Si la fantô Était passée Avec tous ses châtiers En moins Je pense Qu'il y avait Peut-être Moyen de survivre Mais là C'est juste impossible Ça va faire Beaucoup trop mal Après 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 vraiment Le matchup Dans la description Dans la description C'est tout simplement Un navigateur Spécialisé Pour les joueurs C'est celui Que j'utilise Personnellement Et il est vraiment cool Donc voilà Vous pouvez le télécharger Totalement gratuitement Pour soutenir la chaîne Merci d'avoir regardé la vidéo On se retrouve Comme d'habitude Demain à 16h Pour la prochaine vidéo PVP Salut Salut